The Family Show 2, la deuxième installation, a eu lieu à Windsor. Et le sous-titre, c'était Family Fillings, Family Filings, avec le L en parenthèse. Fillings, ça veut dire le remplissage, donc ce que tu es rempli de ta famille. Et Filings, c'était le L en parenthèse pour dire, une fois que tu commences à gratter les trucs qui tombent, c'est les morceaux qui tombent. Donc Filings, les petits éléments qui, par l'usure, qui tombent. Donc ici, on voit une vue générale de l'exposition. La salle était assez grande, il n'y avait pas de mur. Et avec la particularité de Windsor, j'ai construit un mur, un mur de toast brûlé, qu'on va voir en détail. J'ai remis la vidéo. C'est la dernière fois que j'ai la présentée depuis. Et cette fois-ci, on va voir, il n'y a pas les dessins sur le mur. La vidéo était placée sur un podium à l'entrée. Donc quand on rentrait, il y avait ce personnage-là qui, d'une certaine façon, nous accueillait. On a une belle vue de l'espace en général. Donc une des installations, Winter Casualty. Je ne sais pas si j'avais fait une traduction des titres en français. Des fois oui, des fois non. Et on va y revenir. Le lit, cette fois-ci, s'est scindé en deux. Comme à l'habitude, à chaque fois, je venais m'installer durant deux mois dans la ville. Le temps d'avoir un bon feeling de l'espace, du lieu, de la ville, de l'environnement. Et tous les objets viennent de la ville. Windsor, ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'une fois qu'on traversait un pont, on se retrouvait à Détroit. Donc j'ai senti ce sentiment-là de ville jumelle. La ville qui est de l'autre côté. Et c'est vrai que c'est intéressant, quand on était au bord de l'eau, on voyait directement les gens de gratte-ciel. J'ai eu le plaisir d'aller faire un tour à Détroit. Et la ville m'avait assez surpris. Donc c'est ça, c'est la version canadienne qu'on voit. La version d'Amsterdam, c'est seulement ces derniers mois que j'ai pu la récupérer, la faire transcoder et faire une version finale. Que vous pouvez voir donc avec toutes les prises de vues qui ont mené jusqu'à la sélection finale. On voit l'exposition. Comme je vous disais, la vidéo, je trouve que c'est la meilleure façon de donner un sentiment de l'installation. Ça a toujours été difficile pour moi de faire des expositions de groupe avec ces œuvres-là. Parce que l'espace est tellement important. Ce n'est pas seulement les œuvres, mais c'est l'ambiance, l'atmosphère, avec les toasts brûlés, l'utilisation de l'odorat, le son. Plus tard, quand j'ai fait une exposition de groupe avec des vidéos, c'était tellement bruyant autour que je trouvais que ça détruisait l'œuvre. Mais l'œuvre n'arrivait pas à s'exprimer, si je peux dire. On a vu le pastel à l'huile des quatre enfants sur un sofa. Donc, anciennement, dans mon éducation, j'avais fait beaucoup de pastels à l'huile et des œuvres sur papier de huit pieds, neuf pieds de haut. Assez grandes œuvres. On revoit la vidéo sans les dessins cette fois-ci. Donc, la vidéo nous accueillait en rentrant dans l'espace. J'ai eu le plaisir d'aller, donc, de Windsor, aller de l'autre côté, à Détroit. Et Détroit m'avait beaucoup fasciné parce que c'était une grande ville moderne, mais avec des gratte-ciels fermés à cause des riots qu'il y avait eu dans les années 60-70. Et des énormes villas qui sont très belles. Donc, tu avais une villa et à côté, tu avais un terrain vague, avec Villa, terrain vague. Donc, on m'avait expliqué qu'on n'avait jamais vraiment reconstruit depuis cette époque-là. Donc, il y avait encore les traces. C'était assez fascinant à voir. Six years of burnt toast. Donc, le concept, et c'est des vrais toasts. Donc, travailler avec l'odorat, le concept, donc, six ans de toasts brûlés. Donc, on peut imaginer une personne qui, tous les matins, brûle ses toasts et les empile. Il y a un côté un peu obsessif, bien, pas un peu extrêmement obsessif, maniaque. Donc, une personne qui empile, au lieu de les jeter tout simplement, il les empile comme ça, contre le mur. Et aussi l'idée que la personne n'a pas appris à ne pas brûler ses toasts. Ça, c'est assez intéressant aussi. Donc, il y a vraiment comme une tension, cette tension-là qui est innée dans la toast brûlée, dans la multitude de toasts. Je dis toujours qu'un bon artiste, c'est comme un magicien. Ça veut dire qu'il y a des trucs. L'important, c'est que ça a l'air vrai. Donc, comment est-ce que j'ai fait pour faire les toasts? Comment j'ai fait pour avoir cette lumière-là irradiante en dessous du lit? Les toasts, les pains, je les ai faits, mais pas dans un gris-pain. Ça aurait été insurmontable, mais sur des barbecues. Donc, durant deux, trois jours, je ne me souviens plus, j'ai grillé comme ça le pain sur des barbecues. Il a été empilé. Il n'y a pas de colle, il n'y a rien qui le tient. Donc, c'est vraiment la gravité. Donc, vraiment ce sentiment-là de quelqu'un qui les empile. Durant l'exposition, il y a une petite partie du mur qui est tombée par deux fois. Mais que, heureusement, ce n'était pas la catastrophe. Donc, j'ai pu le réétablir. Quoique, comme je dis, j'aime beaucoup travailler avec le hasard. Fait que la partie qui était tombée était aussi intéressante à regarder. J'aime bien quand les gens me parlent de leur expérience. Comme j'ai déjà mentionné, le but, ce n'est pas que les gens me regardent, regardent mes histoires. Mais que, moi, j'évoque des souvenirs qui, eux, vont leur parler. Et l'odorat, ça a été très fort comme oeuvre parce que j'ai eu plein d'histoires personnelles sur ce qu'évoquaient les toasts brûlés comme ça. Une deuxième oeuvre, Winter, Casualty. Donc, le double sens du mot. Casualty, quelque chose qu'on voit habituellement en hiver. Et casualty, comme une victime de l'hiver. Donc, c'est l'enfant qui est là, abandonné en galerie. D'où il vient? Qu'est-ce qu'il fait là? Quand on le regarde de plus près, on voit qu'il est complètement enmitouflé. Donc, finalement, il est étouffé par l'amour. Mais il est tellement étouffé par l'amour qu'il ne peut plus bouger. Il est complètement immobilisé. Donc, quand on voit cette oeuvre-là, on peut se demander, bon, est-ce que c'est un vrai enfant? Mais après, on se demande, bien, où est le parent? Pourquoi il est resté là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'histoire? Donc, j'aime bien cet élément-là aussi du temps, de créer des oeuvres qui sont un peu intemporelles, que c'est un temps qui, c'est pas qui est figé, mais qui se répète constamment. Et qui, finalement, va interpeller le visiteur à peut-être aller chercher une résolution. Donc, c'est vraiment comme, l'enfant est là et d'où il vient? On ne sait pas. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas. Le visiteur, lui, complète l'oeuvre par sa vision, son interprétation. Le lit s'est scindé en deux, en rapport avec Détroit et Windsor. Ce qui est intéressant, c'est tous les motifs que j'utilise, les fleurs, les tables de chevet, les fleurs sur la salle à dîner. Finalement, qui n'est pas un motif qui m'appartient à moi, à ma génération, mais qui appartient à la génération de mes parents. Donc, c'est quand même une oeuvre qui est figée dans le temps ou à une certaine époque. Un artiste jeune dans la vingtaine aujourd'hui utiliserait probablement pas ces genres de motifs et d'imagerie parce que ça ne correspond pas à son langage. Tandis que moi, c'est vraiment inconsciemment quelque chose que j'ai vécu quand j'avais 2, 3, 4, 5, 6 ans. Donc, c'était l'esthétique. J'ai quand même une éducation classique en art à Brébeuf et en Congordia. Et je reste un artiste qui est très préoccupé par l'esthétisme. Même si j'adore Fluxus, l'Arte et Pauvera et tout l'art expérimental, 60, 70, les performances, je me considère d'une certaine façon dans la tradition romantique de créer des beaux objets. Sauf que mon évolution maintenant, c'est de créer des belles expériences. Mais beaux ne veut pas vraiment dire plaisant à l'œil, mais plaisant dans l'harmonie. Comme Léonard de Vinci ou Rembrandt qui faisaient des personnages qui étaient peut-être un peu défigurés, mais qui sont tellement des belles œuvres. On voit donc ici une vue générale de l'exposition. Qui est quand même dans la continuité de la première. Donc le lit qui revient, le souper de famille qui revient. Une différence entre celle-ci et la troisième et la quatrième, c'est qu'entre la première et la deuxième, j'ai appris que j'avais été abusé sexuellement dans mon enfance. C'est sûr que ce n'est pas un sujet qui est agréable à parler, mais mon tapère à main fait que je suis quelqu'un qui aime bien. J'adore la réalité et donc j'aime bien explorer tout ce qui est concret, tout ce qui est la réalité. Et donc à travers une amie, j'ai pris conscience de tout ça et ça a été confirmé. Donc d'accord, ça fait partie de mon bagage, de mon vécu. Et donc j'avais commencé à lire un peu sur le sujet à l'époque. Et c'est seulement à la troisième et à la quatrième exposition que c'est devenu un thème pas majeur, mais le thème principal de The Family Show. Donc le premier et le deuxième ne forment pas nécessairement une unité, mais sont quand même conjoints, si je peux dire. Et le troisième et quatrième forment la deuxième conjoncture, si je peux dire. Donc le souper de famille, maintenant je suis en milieu de la ville. Et pour moi la ville c'est plus moderne, les maisons sont plus petites. Donc on se retrouve avec quatre chaises au lieu de six. Mais ça reste toujours la même idée. De loin, tout a l'air beau, tout a l'air calme, tout a l'air paisible, les fleurs. Tout est propre, tout est symétrique, bien organisé. Et puis plus on se rapproche, plus on se rend compte, on va voir, que la situation n'est pas telle qu'on la pensait. Donc cette fois-ci, au lieu que ce soit des magnétophones sur chaque chaise, c'est des tourne-disques. Et on voit le bras du tourne-disque est attaché à son pilier. Et donc il ne peut pas bouger. Et on entend le scritch. Mais tout tourne. Donc la vie elle est encore là. C'est juste que les personnes ont perdu leur voix. Donc en surface, tout est beau, tout est parfait. Mais il n'y a finalement, cela reste là, parce que finalement, il n'y a plus rien qui se dit. Et le peu qui se dit, bien ça se répète, comme les disques qui tournent en rond. Et si la personne voudrait entamer une discussion, bien il faudrait qu'elle brise le fil de fer qui la maintient en place. C'est beau, moi je dois admettre que c'est des beaux objets, les labels céramiques, la belle fleur, la belle table en mélamine, chrome et mélamine, l'esthétique. Ceci pourrait être une peinture classique de la, je vais dire de la renaissance, mais de l'impressionnisme. Un beau petit manet, moinet, peut-être les deux. Donc quelque part, il y a toujours de l'espoir dans le travail, parce que ça bouge, sa vie. Le temps est suspendu, si je peux dire. C'est une expérience, c'est ça, où le temps est suspendu, et le visiteur, dans ce cas-là, peut participer à ces expériences-là. Des objets, il ne me reste pas grand-chose. Du mur de toast, j'avais fait un genre de petit sac avec une photo avec une toast, que j'ai donné à plusieurs personnes qui m'avaient aidé pour l'exposition. Probablement D'Erdre Chessome, qui s'occupait de la galerie à l'époque. D'autres personnes de la galerie. Et les objets, les tasses, les assiettes, c'est probable que peut-être dans mon rangement, j'ai encore, et les couvertures. Ce ne sont pas les objets eux-mêmes qui sont la... l'essence de l'œuvre, mais ce que j'ai fait, ce que j'ai rempli de sens, de signifiant dans les œuvres. Donc, finalement, ces expositions-là pourraient être faites avec d'autres objets. Et ce serait intéressant, d'ailleurs, si en 2009-2010, on me le proposerait. Peut-être, je le ferais avec des iPods et un mobilier beaucoup plus contemporain du IKEA ou ce qu'on retrouve aujourd'hui comme dans la vie du quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada